... à l'extérieur qui avait une cette inventive créativité extraordinaire pour s'accommoder à la situation. Et ce n'était un autre processus qui était là, puisque de l'autre côté on pouvait simplement ne dire pas à dire. Comme l'information de l'extérieur ne m'arrivait pas, on racontait ce qu'on voulait et on le redisait de façon très simple. Moi-même je me rappelle personnellement d'un événement, et puisque comme certains d'entre vous savent, j'ai passé mon enfance en Pologne, je suis parti à 17 ans, et un jour, presque 20 ans après, je suis parti en visite. Et ce qui était la première chose frappante, c'est que normalement nous étions habitués à ce que, par exemple, la langue radiophonique soit la belle langue, la langue qui s'exprime bien, qui, tu parlais de parler comme on écrit, écrit comme on parle, etc. C'était là où, et encore dans les années 60, au moment de l'enfance, on parlait la belle langue. Et puis tout ce que j'ai commencé dans les années 80, c'est la langue, c'est du papillage, il n'y a pas une phrase qui est construite, il n'y a pas un enchaînement qui est correct. La langue a changé, et tout a été transformé, et j'ai remarqué en venant que tout le monde parlait comme ça. Donc ce n'était plus que la radio, c'est-à-dire qu'il y a eu, dans cet enfermement, quelque chose avait changé dans le pays. Donc oui, il peut y avoir la manipulation, je pense, par la langue, et que ce n'est pas par hasard que dans la patrie du socialisme réel, on a quand même globalement assassiné tous les révolutionnaires d'origine intellectuelle, il ne restait que ceux qui devaient tout à la révolution, et de la même manière, il n'y avait pas forcément beaucoup d'intellectuels à la tête du parti nazi, et il y avait un phénomène de mimétisme, de choix, de phraseirologie particulière, des phrases qui étaient interdites, des mots qu'on n'utilisait plus. Donc, justement, moi je crois que, je ne suis pas spécialiste de ces périodes, mais... Mais tu les dégâts, justement, c'est un tout à coup d'écrivain. On peut avoir le sentiment que les nazis n'étaient pas si loin que ceux-là des milieux intellectuels, voilà, parce qu'ils étaient avec la guerre, qui se découvrent, alors qu'effectivement, je pense que les Russes étaient vraiment, le régime stade-lien a vraiment éliminé la classe intellectuelle de façon systématique, alors que la classe intellectuelle allemande, c'est les professeurs de l'université, ils ont resté professeurs de l'université, Karl Schmitt, qui est certainement un très grand penseur, a pu traverser le régime nazi sans encombre, alors qu'il me semble que le régime communiste russe a éliminé de façon plus systématique ces deux intellectuels que nous l'ont fait les Allemands. Mais le régime allemand n'était pas, à proprement parler, totalitaire, c'est une différence de gré dans la réalisation. Oui, ça, c'est une façon de voir les choses. C'est un régime assassin, si tu veux, et davantage sur une période très courte. Mais il n'est pas totalitaire, j'avoue que là, je ne vais pas rentrer dans ces discussions. Oui, au sens où il laissait subsister de larges pans de la société, même en intervenant, mais enfin pas, je pense que c'est un peu... Bon, d'accord, il peut y avoir une discussion sur le sens même de totalitarisme, mais il me semble qu'on peut donner un sens plus concret, à savoir le projet d'une extension, d'une occupation totale de toutes les sphères de la société. Ce n'est pas ce qu'il y avait les nazis, alors là, je m'attends... Ah, mais non, écoutez, non, ils ont laissé beaucoup de choses. Par exemple, je ne sais pas, je cite ça comme ça, je pense que d'autres l'ont dit, par exemple, l'économie, l'industrie, voilà, donc ça, ça leur a permis de faire la monstruosité de la guerre, etc. Ils sont importants de détruits sur ce plan-là. Oui, enfin, ça vous pouvez discuter de... Ils sont importants de tout. C'est le livre de mon ami Reiner Christo, là, qui est sur les juristes allemands, et vous verrez comment, en fait, les nazis étaient quand même... Si la question de savoir, c'est totalitaire, je crois qu'on est lié, si la question de savoir, c'est totalitaire, c'est de social, d'économie, ou d'un côté, comme le font les communistes, ou d'un autre côté, de passer un pacte avec les grands acteurs économiques de nature capitaliste pour pouvoir réjenter ensemble le pays. On peut discuter assez longtemps de ces deux différences, mais je ne crois pas que nous pourrions... C'est deux totalitarismes différents, mais... Il faut dire, Victor, qu'un père, mais je te dirais une chose, c'est que, bon, une différence, c'est que les régimes soviétiques détruisaient les intellectuels qui les soutenaient aussi, qui étaient révolutionnaires, enthousiastes. Oui, ça, c'est un côté... Les régimes nazis laissaient vivre... Il y a eu beaucoup d'universitaires, et nous savons, même intellectuels, qui étaient assez enthousiastes au début, et qui étaient tout simplement passifs par la suite. Il y a eu ceux aussi qui ont collaboré, et ça, c'est vrai, le juriste. Mais il y a eu beaucoup qui étaient, au bout d'un temps, simplement passifs, qui vivaient dans ces systèmes, qui attendaient que ça passe. Et puis, il y avait toute la machine nazie. Mais... N'empêche que, il y avait des inventions, il y avait la propagande, il y avait les médias, la presse entre les mains du régime, et là, effectivement... Et là, précisément, et là, Clem Poirot, c'est très intéressant, donc son témoignage, il tenait un journal, et puis il se surprend lui-même à employer les mots obligatoires. Donc, il y a une contamination. C'est pareil. C'est la Covid, c'est pareil. Donc, les officiens... Oui. Ça, c'est dans les... On reprend. Attendez, peut-être que ça s'est... Donc, c'est la question un peu... Elle aussi, mais là, on se rend... Oui, non, justement, j'ai une question qui s'est reliée à ce qui était dit. Vous partez de la contingence, et puis, vous avez expliqué un peu le séorgissement de cette langue, d'une langue totalitaire. Mais, en fait, si on reste... Si on pense vraiment le développement de cette contingence qui est fait d'esquisses, d'horizons, donc, peut-être, d'effets qui ne sont pas prévisibles. Alors, le fait que la langue, une langue, soit devenue totalitaire, c'est un effet qu'on ne peut voir qu'après coup, peut-être, si je réponds la question. Et donc, si c'est bien ça, comment est-ce qu'on peut saisir le ou les moments où il y a ce devenir totalitaire d'État en langue ? Puisque là, on peut vraiment agir dans la contingence et, en quelque sorte, avoir un geste libertaire, véritablement instituant comment sentir venir le danger. Oui, comment sentir venir ou comment... Justement, je vais vous lire, c'était le début d'un article paru dans la VUFMES, c'est là que j'avais... Donc, c'était un article appelé l'unification de la langue. Et je crois que ça... ça va illustrer le propos. Je cite Ionesco. Ionesco qui dit « Imaginez-vous un beau matin où vous vous apercevez que les rhinocéros ont pris le pouvoir. » Les rhinocéros, ça, il y a la pièce de Rhinocéros. Rhinocéros. Ils ont une morale de rhinocéros, une philosophie de rhinocéros, un univers rhinocérique. Le nouveau maître de la ville est un rhinocéros qui emploie les mêmes mots et cependant qui n'est pas la même langue. Les mots ont pour lui un autre sens, comment s'entendre. Et là, je commente, c'est le début de mon article. Ionesco, en 40, il était en France, et puis entre Roumanie, il rentre en Roumanie où s'évissait une dictature fasciste et il a une frayeur en constatant chez ses amis une soudaine métamorphose. Ils étaient devenus étrangers, ils étaient devenus rhinocéros. Toute la personne était changée en même temps que son langage et on ne parlait plus un langage commun. Voilà, ça, c'est ce que je résume et puis je dis « De la même façon, une langue familière peut se métamorphoser, elle est encore reconnaissable et pourtant méconnaissable. » Telle est l'expérience qu'on eue de leur langue maternelle, c'était moins de l'idiome nazi que furent Victor Klenbauer et Dolph Sternberger, moins connu, mais que d'ailleurs j'ai connu personnellement. C'était de l'allemand, mais ce n'était plus de l'allemand. D'où alors ce travail d'ordre quasiment philologique chez Sternberger, faire des analyses des gloses, en quelque sorte, ce langage de « the school mensch » comme il dit, du monstre, de notre homme, et chez Klenbauer, le LTI. Donc, pour répondre à votre question, je crois qu'effectivement, il y a un moment, alors, peut-être que tout le monde ne s'en aperçoit pas, ne s'en aperçoit pas, mais qu'il s'est passé quelque chose et la langue, alors là, c'est l'expérience de quelqu'un qui est en France, un Roumain qui revient de France en Roumanie, et puis ses amis. Donc, ça, c'est aussi des choses qu'on peut trouver dans sa vie personnelle, des amis qui sont devenus différents, qui parlent, enfin, ce n'est pas seulement parler une langue, c'est un autre comportement, c'est tout qui a changé. Voilà. Donc, ça, je pense que, et vous avez raison, enfin, je ne sais pas si le mot « contingent » c'est le plus approprié, mais enfin, ça a lieu dans une histoire. en tout cas, il y a des moments, bon, mais il y a ceux, évidemment, qui, comment dire, les bons rhinocéros, ne s'aperçoivent pas qu'ils sont rhinocéros, de certaine façon. Donc, voilà. Ce genre d'analogie est tout à fait juste, mais vous prenez la langue aujourd'hui, des énarques, aujourd'hui, c'est aussi un jargon incompréhensible qui fait preuve d'une grande créativité pour désigner des... Et on peut aussi considérer qu'elle a un côté sinon totalitaire, qu'elle est produit d'un régime de classe et de caste totalement, quasi totalitaire en ce qui concerne la réunion sur la société française d'aujourd'hui. et je pense que ça n'enlève rien au caractère créatif de ces langues. Au contraire. Au contraire. C'est ça que je trouve... Donc, vous êtes en train de vous dire qu'un dessin d'un qui est très créatif. Ah oui. Ah oui, c'est un événement. Elle est créative. Elle est malheureusement créative. Parce que, justement, elle crée une langue que les autres ne veulent pas comprendre. Elle se détache du sens commun, elle se détache de leur langue commune. Elle est créative. Donc, on a critiqué. On peut la dénoncer, mais on ne peut pas dire qu'elle n'est pas créative. Et c'est souvent à ce sujet-là que je voulais vous montrer quelque chose. En fait, une distinction peut-être qui est bonne ou pas bonne entre le mensonge et la création linguistique ou une espèce de contamination comme dit Klemperer. Il y a autant de sens qu'entre dire maintenant il fait un sourire à Dieu et de dire, comme dirait Aristote, « bouxer ». « Bouxer », ça sonne, effectivement, nos deux mots qu'on connaît. Et néanmoins, ça ne veut rien dire ou quelque chose d'imaginaire. dire, « affirmé aujourd'hui, il fait très beau », comme Orwell Manifère en disant, « la guerre, c'est la paix », c'est autre chose. On désigne quelque chose qui est extérieur ou que l'on doit avoir dans le référent. Donc, il faut quand même pouvoir poser la distinction. Et là-dessus, le vrai lieu auquel je vais venir, c'est de dire, effectivement, on parlait de l'irénisme supposé de la vision de Jacques David. Et précisément, à partir de son travail sur la LTI et sur les autres langages unitaires, il y a des personnes dans la revue du mot qui ont analysé en disant, « en fait, je travaille sur le politique mon corps et donc c'est pas la langue de bois mais ça y ressent quand même. » Et en fait, il y a quatre opérations qui font que les mots existent toujours mais qu'ils signifient effectivement différemment, notamment l'intlusion. Donc, un mot commence à dire beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, liberté veut dire pouvoir être autonome et aussi être en jaule parce que c'est pour la liberté. Enfin, il y a plein de choses. La substitution, donc la guerre, c'est la paix, c'est quand même une des plus faciles mais effectivement, ce sont des mots qu'on connaît et qui ne désignent plus pareil. La modulation, donc une modulation, c'est simplement l'espèce de... à partir de la pluralité des sens d'un seul mot, on n'en prend qu'une seule et du coup, le sens glisse peu à peu avec des phrases qui ressemblent. Enfin, la poetisation. Parler d'une France arc-en-ciel, je trouve que c'est de la poetisation et néanmoins, effectivement, c'est hyper créatif. Donc, on peut constater une créativité dans la création d'un mystique d'une langue de bois ou d'une langue totalitaire et néanmoins, on considère qu'elle est tyrannique parce qu'elle ne veut plus se rattrager à un réel soit culturel soit imaginaire soit en réel, disons, descriptif ou un... Mais qu'en toute manière, elle est quand même extrêmement figée. Le fait qu'il y ait un mot qui est polysémique se retrouve avec un seul sens ou au contraire, qu'intivialement, on les fait rentrer dans tous les sens. Enfin, il y a des mots en politique en grec qui travaillent, par exemple, les termes de diversité que l'épargne devient aujourd'hui quelque chose qui signifie tout, qui signifie le bien, le mal, le pas bien, le pas mal, la biologie, qui signifie... Moi, si je me tiens au sens des mots, c'est le contraire de quelque chose de figé. Si le sens des mots évolue, si... La langue, elle n'est plus figée parce qu'elle ne l'est plus. Est-ce qu'on apprend le même langage ? je pense qu'on apprend le même langage. Donc, moi, elles sont figées. Elles sont figées. Elles sont déployées. Elles ne sont pas figées. Moi, j'ai pris la distinction entre... En fait, entre la langue totalitaire et la langue de bois. La langue de bois, c'est une langue pour ne rien dire ou pour cacher le sens des choses. Donc, la langue technocrate, ce n'est pas en soi une langue. Ce n'est pas la langue totalitaire. La langue totalitaire, c'est autre chose. Donc, là, on peut dire que c'est la même chose. Mais, donc, sur ce point-là, je ne serais peut-être pas d'accord. Ce sont deux variantes. Mais la langue de bois est celle qui est faite pour, effectivement, éviter d'être compréhensible par tout le monde et de ne pas être accessible que pour les initiés. Donc, c'est une langue particulière. Mais, c'est peut-être un aspect qu'on a... Ce qu'on a resté, moi, j'aurais voulu révéler sur ce que vous... La rapprochement que vous faites entre Homo Luddens et Moldanus qui me paraît effectivement très intéressant. C'est vrai que... Et là, je reviendrai aussi sur la question du mensonge. Il est vrai que à un moment donné, l'enfant, quelque part, entre 3-4 ans, découvre la possibilité de se parler à lui-même. Et en se parlant, c'est comme s'il... C'est parler à lui-même, c'est comme une extension du terrain de jeu. C'est clairement le jeu. Il sépare, il joue en se parlant. Donc, ça devient un terrain d'expérimentation, des révisions, des répétitions. Je ne peux pas rentrer dans les exemples. Et ce qui est intéressant, c'est que, justement, hélas, c'est véritablement du jeu. C'est véritablement une activité nouvelle. Donc, la langue devient un jeu. Véritablement. Et, un peu comme dit ailleurs quelque part, je crois, Habermas, le jeu est sérieux. Nous avons, en français, il y a un sens du jeu qui est quelque chose qui n'est pas sérieux. On dit, va jouer. En fait, le jeu est ici, le jeu est très sérieux. C'est une véritable activité qui est prise très au sérieux. L'enfant est très sérieusement attaché. Maintenant, en ce qui concerne le mensonge, donc, j'aime bien, j'aime beaucoup votre rapprochement me plaît, effectivement. Et, effectivement, ce qui est important, c'est disposition à jouer. Pour jouer, il faut vouloir jouer. c'est pas, parce que c'est trop, parce qu'il y a n'est pas.